Musique Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui ma deuxième compilation sur console Sega avec The Revenge of Chinubi, Where in Time is Carmen Sandiego, Alien Storm et Doom ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je vous ai laissé la petite introduction pour vous permettre d'avoir l'histoire du jeu en français qui plus est. Merci les roms et l'émulation pour ça d'ailleurs. Donc, The Revenge of Chinubi a été développé par l'excellente Team Chinubi en 1989. Et bien évidemment, c'est un jeu Sega. Au Japon, le jeu est connu sous le nom de Super Chinubi et il possède une jaquette différente. Comme souvent entre les versions palégeables de toute façon. Alors, petite précision, The Revenge of Chinubi n'est pas la suite directe de Chinubi. Car entre les deux est sorti Shadow Dancer en arcade, qui lui donc, est le numéro 2 dans la série. Bon, vous pouvez avouer que dans la saga Chinubi, c'est pas toujours simple de suivre. On incarne donc Jomuzashi et on va devoir de nouveau mettre une raclée à Zed et sa nouvelle organisation. En prime, il faut sauver sa fiancée. D'ailleurs, il existe deux faires possibles, selon que l'on réussisse à la libérer ou pas après avoir su Zed. Mais avant d'en arriver là, il va falloir cravacher sévère car le jeu est très difficile. Le jeu se joue avec trois boutons. Un pour la magie ninja, un autre pour l'attaque et le troisième pour le saut. Cette fois, les shurikens sont en quantité limitée, donc attention à ne pas gaspiller. Dans les options, il est possible d'augmenter le stock des shurikens malgré tout. Pour le saut, il existe une technique de double saut. Une fois au maximum de sa hauteur, il faudra appuyer sur le bouton saut pour effectuer un saut périlleux. En combinant avec le bouton d'attaque, cela permet de balancer huit shurikens en même temps. Pour la magie ninja, il en existe quatre différentes. Pour sélectionner l'une des quatre, appuyez sur le bouton star et utilisez droite ou gauche pour faire votre choix. Alors, il y a l'art du tonnerre, c'est une sorte de champ de force qui vous entoure et vous protège. L'art du feu, c'est une colonne de feu qui se divise et détruit tout à l'écran. L'art du saut, qui permet tout simplement de faire de super saut. Et enfin, l'art de la pulvérisation, qui vous transforme en explosif humain qui détruit tout sur son passage. Alors, à l'inverse de Shinobi premier du nom, Jomuzashi procède une barre de vie. Ce qui permet de pouvoir encaisser plusieurs coups avant de s'écrouler. Dans les caisses se cachent différents items qui seront toujours très utiles, croyez-moi. Mais attention par contre aux bombes à retardement. Le jeu se déroule sur huit niveaux, tous se déroulant en trois étapes. La troisième étape étant l'affrontement avec le boss. Avec, comme souvent dans Shinobi, des boss impressionnants. Dont un dinosaure même dans le niveau 7. D'ailleurs, dans une première version du jeu, le joueur pouvait affronter des clones de Rambo, Terminator, Batman, Spider-Man, Godzilla. Un Spider-Man sera conservé car ses gants possèdent les droits. Les autres seront redessinés, on va dire, pour s'éviter les procès. The Revenge of Shinobi est une réussite. Les niveaux des décors du jeu sont variés et agréables à l'œil. Seuls les personnages ont l'air un peu raides dans leur animation, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Les bruitages sont très bons, et les musiques signées Yuzo Koshiro sont excellentes. C'est le même auteur que l'on retrouvera pour les superbes musiques de Street of Rage entre autres. Le jeu est aussi très exigeant. Je compte pas le nombre de vies perdues dans certains passages de niveau Travis Larr. Mais on y retourne toujours. Même si on n'a jamais réussi à le terminer. Avec les éminateurs et les safe states, je pense que ça doit être possible pour moi maintenant. C'est parti ! 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 World in Time est un savant mélange d'aventures et de jeux éducatifs. Car pour réussir à retrouver les voleurs, il faudra mettre en pratique tous vos cours d'histoire et de jeux appris à l'école. En effet, tout le jeu se base sur des faits réels de l'histoire de l'humanité. Bon, sauf pour les 4 vols de trésor, évidemment, là c'est une pure invention des programmeurs. Tout comme les noms de la bande de Carmen Sandiego. Polochon, Jacques Célère, Anisette... Ah, ils se sont éclatés les traducteurs, hein ? Le jeu est simplissime à prendre en main. Un seul bouton pour toute la partie et 4 onglets dans le jeu. Travel, Search, Data et Abort. Ah, Travel, bon ben, ça veut dire voyage en français. C'est donc pour choisir une destination. Search, bon, ça veut dire The Recherche, donc c'est pour trouver des indices. Data, c'est pour accéder au menu de la mission, des preuves, des dossiers, etc. Et Abort, eh ben, c'est pour abandonner l'émission. C'est bien, parce qu'en plus de nous faire bosser notre histoire géo, ça nous fait bosser notre anglais. Where is Brian ? Brian is in the kitchen. Et non pas, Brian is in the chicken. Alors, c'est dégueulasse, sinon. Plus vous réussirez l'enquête, plus vous montrez en grade. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel grade on peut monter, car je n'ai pas trouvé l'info. Et je n'ai pas été suffisamment bon pour arrêter Carmen Sandiego. D'ailleurs, faut-il arrêter tous ses amis voleurs avant, ou peut-on tomber sur elle au hasard d'une enquête ? J'avoue que les infos sur ce jeu ne sont pas légion sur le net. Sur Youtube, j'ai trouvé la vidéo d'un joueur qui a réussi à l'arrêter. Il avait l'air tout étonné, d'ailleurs. A l'époque, j'y jouais avec ma mère. C'est le seul jeu vidéo auquel je l'ai vu jouer, je crois. Et comme à l'époque, il n'y avait pas internet pour nous aider dans les indices du jeu, on se servait d'encyclopédie Larousse et on avait rempli un petit carnet d'infos pour ne pas avoir à rechercher le nom de tel ou tel peintre ou écrivain. Ah, notre méthode était plutôt efficace, car on avait réussi à arrêter pas mal de voleurs, mais jamais Carmen, malheureusement. Le jeu donne la code après chaque enquête résolue. Ça permet de reprendre la partie avec son grade et de ne pas reprendre tout à zéro. Le jeu a été porté sur quasiment toutes les machines, à quelques exceptions près. Il a connu également des suites sur PC. Carmen a même eu une version jeu télévisé pour l'Amérique du Nord, ainsi qu'une série animée. Et apparemment, Netflix aurait commandé une série inspirée du jeu, à la poursuite de Carmen Sandiego dans le monde. Comme quoi, le filet doit être bien rentable. Wearing Times Carmen Sandiego est un jeu très amusant. Évidemment, graphiquement, elle ne casse pas des briques. Il n'y a pour ainsi dire aucune animation, et les sons sont tout juste corrects. Mais dans ce jeu, c'est surtout les enquêtes qui priment. Et là, c'est plutôt réussi. Le jeu a un aspect rigolo, et en plus, il permet d'apprendre des choses. Si ça se trouve, il y a certains profs qui se sont servis pour leur cours d'histoire géo. D'ailleurs, en parlant de rigolo, en début de jeu, je vous conseille d'aller faire un tour au quatrième étage. Amusez-vous avec la machine à café, et vous verrez. Troisième jeu de la compil, Alien Storm. un jeu développé et édité par Sega en arcade en 1990. Il sera adapté un an plus tard sur Megadrive et Master System, ainsi que sur les micro-ordinateurs de l'époque Amiga, Atari ST, C64, Amstrad CPC et X-Pac-Prom. Alliance Storm est un petit bémol jouable à deux, d'ailleurs merci à mon frère de m'avoir accompagné pour enregistrer la partie jeu. Alors niveau scénario, c'est pas du top niveau, vous vous en doutez bien. Des aliens atroces et pervers vivent de l'extrême limite de l'univers, créent des ravages indescritifs sur leur passage. C'est pas moi qui le dit, c'est la notice. Heureusement, un groupe de citoyens connus sous le nom de Alien Buster a pris la situation en main. Le groupe est composé de trois personnages. A vous de choisir entre Elvis Presley, ou Motor Man et Bender. Avouez franchement qu'il y a une ressemblance, non ? Bon, pour les deux derniers, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu s'en inspirer, puisqu'il n'existait pas à la sortie du jeu. Par contre, pour Elvis, là, oui. Bon, leurs vrais noms sont Gordon, qui est un meda-bazooka, Carla, qui se bat avec un lance-flamme, et Slammer, qui utilise un fouet électrique. Non, pas comme ça ! Un vrai fouet qui claque les fesses ! Ah, t'aimes ça, hein ! Oups, pardon, je m'égare. Le jeu se déroule sur huit niveaux, et alterne entre les phases de tir à la première personne, qui permettent de faire le plein d'options, et une autre où les personnages vont courir, et où le scrolling ne sera pas contrôlable. Chaque joueur possède bien évidemment une barre de vie, mais aussi une barre d'énergie, car les armes ne sont pas illimitées en munitions. Vous serez alors obligés de vous battre en donnant des coups de crosse à vos adversaires. Pas terrible quand on se retrouve face à un boss, par contre. Une particularité du jeu, il n'y a pas forcément de boss en fin de niveau. Ils sont au milieu du niveau, ou il n'y en a tout simplement pas. A noter que le jeu propose un mode incontraint, qui sincèrement n'apporte rien. Autant insérer la cartouche de Street Fighter ou de Mortal Pro Box, ça sera plus efficace et plus amusant. Alien Storm se joue avec les trois boutons de la mallette. Le bouton A sert à utiliser une attaque spéciale, le B pour une attaque standard, et le C pour effectuer une roulade. Ensuite, il existe des combinaisons de touches pour faire des attaques en courant, par saut, par bond, etc. C'est suffisant qu'en regardant le jeu, vous vous dites, ce jeu me fait penser à un autre. Bingo ! Puisque c'est tout simplement le même mécanisme que Golden Axe, sorti en Blast 89. Alien Storm n'est sans doute pas le meilleur bit de mall de la console. C'est sûr qu'il ne révélise pas avec Golden Axe ou Street of Rage, par exemple. Mais il reste plaisant à jouer. Tant qu'on prend du plaisir à servir de son adversaire, c'est bon signe. Et moi, avec ce jeu, je m'éclate bien. Évidemment, seul, on s'emmerde. Mais c'est un peu le cas avec tous les jeux de ce genre, non ? Pour en profiter, faut y jouer à deux ! Et nous allons terminer cette opulation avec un jeu plein de douceur et de romantisme. DOOM ! Oui, le célèbre Doom créé par les esprits malades de John Carmack et John Romero en 1993. Développé et édité par ID Software, société fondée par les Dojoons en 1991. Le jeu sera porté sur de multiples plateformes, mais ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la version 32X, sortie en 1994. Bon, je pense que Doom est connu par tous les jeux de 7 à 77 ans. Mais un petit rappel du scénario du jeu peut pas faire de mal. Il faut buter tout ce qui bouge, point barre ! Bon non, il y a quand même un semblant d'histoire. On incarne donc un marine de l'espace qui a été imité sur Mars suite à une attaque portée sur son supérieur 3 ans auparavant. Votre mission est simplement de garder l'œil sur des déchets radioactifs stockés sur la planète et ses deux lunes, Phobos et Demos. Évidemment, une couche va se produire et on va vous demander à vous et vos hommes d'aller voir ce qui se passe sur Phobos. Puisque des hommes en reviennent frappés d'une sorte de folie. Tous vos hommes vont y rester et vous seuls devrez affronter la horde d'ennemis qui va se dresser contre vous. Finalement, je n'ai pas fait si court que ça sur le scénario du jeu, mais je l'ai bien raccourci par rapport à la notice. Comme quoi, les créateurs se sont creusés la tête pour avoir un scénario potable. Il y a de quoi en faire un film même. Malheureusement, ils l'ont fait. Un beau raté. Mais ce n'est pas le sujet, je m'égare. DOOM n'est pas compliqué à prendre en main. Trois boutons. Un pour courir, un pour tirer et un pour ouvrir les portes ou actionner les leviers. Si vous possédez une manette de 6 boutons, Z vous fera apparaître le plan et X et Y permettra d'alterner entre les armes. En bas à gauche trouve votre compteur de munitions. A sa droite, votre pourcentage de vie. Au centre, l'état de votre caboche selon vos blessures. Ensuite, le niveau de résistance de votre armure. Et enfin, le nombre d'arbres que vous possédez sur les scènes disponibles. Comme il n'y a pas de sauvegarde possible, le jeu vous laisse la possibilité de choisir votre niveau de départ dans le menu principal. Une bonne idée, faire arriver au dernier niveau et devoir tout se retaper, c'est frustrant. Doom comporte 15 niveaux, plus 2 cachés. Enfin, cachés, pas vraiment, puisqu'il est le 16ème arrive automatiquement après le 15ème si vous n'avez utilisé aucun code. Le 17ème est accessible depuis le 3ème level en fouinant un peu. D'ailleurs, chaque niveau cache des passages secrets. A vous de bien regarder votre plan qui vous laissera apparaître ces zones. Il faut également bien scouter les maps pour pouvoir accéder à certaines armes ou options. Les armures ou les super fioles de vie sont difficiles d'accès en général. Doom est assez difficile. 5 niveaux de difficulté sont disponibles au début du jeu. Le niveau Nightmare est vraiment réservé aux pros. Sinon, c'est le carnage assuré. Doom sur 32X n'est sans doute pas la meilleure version. Mais on retrouve tout de même largement le fun du jeu PC. A trouver la tronçonneuse et foncer dans le tas, c'est vraiment jouissif quand même. Et puis à l'époque, je n'avais pas encore de PC. Donc version Megadrive pour m'éclater sur ce jeu. Une version sortira sur Saturn en 1997, mais je ne l'ai jamais essayé. Entre temps, j'ai eu un PC. Merci d'avoir regardé ma deuxième compilation Sega. Un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors n'hésitez pas. A bientôt.